au thème à tous et bien-aimés frères et sœurs il y a une différence entre la dédolarisation et la désaméricanisation ce sont des choses complètement différentes ce sont deux choses qui sont en voie qui sont attaquées qui sont en voie de deux dans un processus mondial qui visent à dédolariser le monde et à désaméricaniser le monde mais il faut bien comprendre ces concepts là pour savoir quels sont les enjeux de ce qui est en train de se passer au niveau international au niveau mondial parce que quand on dit seulement au niveau international on a l'impression que c'est au niveau occidental non parce que les occidentaux ont tout fait pour que tout ce qui est international puisse être occidental c'est à dire au niveau international s'il y a pas c'est la position occidentale qui doit toujours dominer et c'est là justement que que ce que que se pose le problème de la désaméricanisation la dédolarisation c'est la lutte contre l'hégémonie du dollar la désaméricanisation c'est la lutte contre l'hégémonie politique des états unis d'amérique c'est l'attaque de la stratégie américaine donc ce monde est gouverné nous le savons depuis la chute du mur de berlin depuis la dislocation de l'ex ursss en 1991 nous avons donc un monde unipolaire qui a remplacé le monde bipolaire celui de l'ex ursss et de l'otan l'ex ursss a disparu l'otan est resté et l'otan au dessus de l'otan vous avez les états unis d'amérique ce sont les états unis qui sont des maîtres de l'otan c'est pour ça que vous avez vu dans la guerre en ukraine c'est tout le monde comptait sur les états unis lorsque les états unis disent que bon nous on doit stopper par exemple l'aide à l'ukraine et bien le monde là toute l'europe c'était l'ukraine a demandé comment vous appelez ça des armes elle a déjà les armes mais elle a demandé l'autorisation de frapper en profondeur en russie les américains ont dit non alors que les européens étaient tous d'accord emmanuel macron voulait carrément envoyer des troupes au sol des américains dit pas question niète et ça s'est pas fait parce que ce sont les américains qui domine qui dominaient l'otan je dis bien qu'ils dominaient je parle au passé maintenant parce que nous sommes déjà rentré dans la multipolarité donc là on était dans l'unipolarité on a vu que les temps l'otan était en train de s'étendre à l'est et même en afrique alors que l'afrique ne fait pas partie de l'atlantique nord autant ces organisations de atlantique nord il ya le mot nord la part l'antique sud nous c'est atlantique sud mais l'otan c'était un temps interne de s'étendre dans le sud sans changer le logo parce que ce sont les américains qui impose c'est ça justement aux nations unies ce sont les américains qui dominaient la position américaine quand les russes et les chinois n'étaient pas d'accord ce qu'ils faisaient ils s'abstenaient mais ils disaient pas non et c'était rare que vous voyez les russes utiliser leur veto comme maintenant aujourd'hui les russes met leur veto c'est pour ça d'ailleurs que le conseil de sécurité est paralysé donc en fait le monde était gouverné par l'otan on a vu en libye on a vu en côte d'ivoire c'est l'outan qui est venu chasser bagbo du pouvoir c'est pas la france non c'est l'outan les amis même si c'est l'armée française qui est intervenue mais avec l'aval le quittus des américains de baraque obama il faut pas il faut jamais l'oublier parce que quand vous oubliez ces choses là vous tombez encore dans les mains de ces mêmes gens ces colonisateurs c'est esclavagiste bref c'est l'outan qui l'a fait accompli la mission après ils sont allés en libye l'otan encore est allé détruire la libye avant ça ils avaient détruit la yugoslavie et ils ont mis en ils ont créé un état de toutes pièces qu'on appelle le kosovo et cet état a été créé pour que les américains puissent mettre leur base militaire là une base de l'otan la première base de l'otan officiellement de l'otan c'est à dire c'est tout un pays qu'on a fait on a fait une base de l'otan c'est ce qu'ils voulaient faire maintenant de du niger quand ils ont échoué au mali chasser au burkina faso ils sont allés s'installer au niger toutes les puissances otanienne avait tous les pays de l'otan avait des soldats au niger le niger c'était devenu le carrefour la base oui on on peut prendre tout un pays en en fait une base militaire c'est pour ça que quand je vois les opposants le tchanis parler crier je dis mais il s'en fout le niger était devenu une base le secrétaire de l'otan est venu comment dirait sanctifié déclaré aux nigériens à il dit maintenant nous allons faire une base internationale il n'y avait pas les russes il n'y avait pas les chinois il n'y avait pas la corée du nord donc c'était pas international au sens strict du mot mais comme la communauté internationale était dominée par les américains donc quand le secrétaire général parlait de faire une base militaire internationale il parlait d'une base militaire occidentale de l'otan c'est ça que les briques sont en train de casser et c'est ça qu'on appelle la désaméricanisation c'est à dire cette hégémonie là on dit amérique là tu dois te ramener au niveau de toutes les puissances de tous les autres pays parce que l'organisation des nations unies c'est en principe un pays une fois or là 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 les états unis avait une fois prépondérante au dessus de toutes les voies maintenant le mécanisme qui consiste à détruire cette hégémonie de la politique américaine cette domination militaire et stratégique politique c'est ça qu'on appelle la désaméricanisation ramener les états unis au niveau de toutes les autres puissances de tous les pays du monde de telle sorte que les états unis ne puisse plus gouverner ils a ils avaient commencé à créer la mondialisation ils ont créé le mot mondialisation un monde un gouvernement mondial qui est un un exécutif mondial qui s'appelle états unis d'amérique après les états unis vous avez maintenant l'union européenne et la grande bretagne le canada et autres après cela vous avez maintenant les puissances comme la chine la russie et autres après vous avez nous autres là la pacotille mais en fait ça c'était ce qu'ils aient leur plan c'est cette architecture là qu'on a quand on est en train de casser aujourd'hui avec les briques sous notamment avec la volonté de beaucoup des pays du monde de ne plus se soumettre aux injonctions américaines c'est ça la désaméricanisation il ya une différence avec la dédolarisation la dédolarisation comme je l'ai dit tantôt c'est la guerre contre le dollar c'est à dire que le monde tous les échanges du monde entier se faisait en dollars quand vous achetez de l'uranium vous achetez le café vous achetez tout effet en dollars vous devrez utiliser le système swift contrôlé par les américains ce qui permet aux américains de savoir que bon il ya tant de dollars qu'on est en train d'échanger dans cette transaction moi je prends tant de dollars et c'est ce qui faisait la puissance des états unis d'amérique et c'est avec cet instrument que les états unis pouvaient vous sanctionner parce que tout le monde était obligé d'avoir des réserves en dollars et les américains pouvaient dire à n'importe quel moment dire bon je vous n'utilisez plus mon dollar c'est ma monnaie n'utilisez plus ça parce que vous ne m'avez pas donné ce que je vous ai demandé vous n'avez pas suivi mes injections mon droit n'est pas appliqué dans votre pays vous ne voulez pas appliquer mon droit vous ne voulez pas modifier votre constitution pour qu'elle s'adapte aux conditions que moi j'ai posé pour votre pays vous ne voulez pas épouser ma culture à moi américain j'appuie sur le dollar ça permettait donc de sanctionner les pays quand vous entendez les sanctions contre la russie c'est d'abord le dollar les sanctions contre l'iran c'est le dollar les sanctions contre cuba c'est le dollar ça s'appuyer ça se baser sur le dollar l'utilisation du dollar dans les transactions puisque dans le monde si tu n'utilises pas le dollar tu ne peux pas faire des transactions et maintenant nous voyons des pays comme la russie la chine l'iran le cuba et autres qui font des transactions sans utiliser le dollar donc ils ont mis un système parallèle au système shift dans les pays comme la chine à l'intérieur de la chine c'était le dollar qu'on utilisait le plus enfin avec le yand mais les chinois ont mis maintenant un système où dans les transactions internes vous ne pouvez plus utiliser le dollar vous utilisez leur monnaie les indiens ont fait pareil les russes ont internationalisé ça en coopérant avec l'iran avec cuba et beaucoup d'autres pays et maintenant ils sont en train de mettre ça dans le cadre des briques on met le dollar de côté et nous on avance et ce qui entraîne la baisse qui entraîne l'inflation que vous voyez aux états unis là c'est à cause de la dédolarisation donc le fait de détruire l'hégémonie économique américaine l'hégémonie du dollar américain dans le monde c'est ça qu'on appelle la dédolarisation la désaméricanisation c'est concernant la politique américaine l'hégémonie américaine politique et stratégique c'est l'amérique qui doit désigner qui doit diriger tel ou tel pays dans le monde c'est ça que maintenant on est en train d'appel on est en train de détruire et ça c'est la désaméricanisation bien aimé frères et soeurs dire cela s'inciter à la haine ou à la violence non il y'a pas colère v y'a mal et encore une fois de plus soyez bénis soyez abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le piller le déstabilise qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume